Merci. Ce rassemblement est organisé par l'association France-Palestine Solidarité de Lyon. Je précise que c'est un rassemblement qui est autorisé par les services de la préfecture, ce qui n'a pas été le cas de tous les rassemblements en France, malheureusement. Plusieurs ont été interdits par le ministère de l'Intérieur, ce qui est totalement inadmissible puisque c'est une volonté délibérée d'étouffer toute expression de la solidarité avec le peuple palestine. En tout cas, nous à Hausserre, heureusement, on est autorisés à se réunir. Donc on a demandé une audience auprès du préfet. On va être reçus, donc une délégation de la FPS composée de Yves Kachatrian, Hélène Perret et moi-même, on va être reçus à 18h45 par la directrice de cabinet du préfet pour pouvoir lui faire état de ce qu'on dénonce, de nos revendications, afin qu'ils puissent le faire remonter aux autorités françaises. Donc on est rassemblés aujourd'hui pour dénoncer et réclamer la cessation immédiate de l'agression israélienne contre Gaza, contre la Cisjordanie et contre Jérusalem, donc contre tous les Palestiniens. Il faut protéger le peuple palestinien et la France doit faire respecter le droit international. L'agression israélienne contre la population palestinienne de Gaza est d'une violence inouïe. D'ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge évoque une intensité jamais vue. Rien que dans la journée de dimanche, ce sont 42 personnes qui ont été tuées en une seule journée et les bombardements se sont poursuivis toute la nuit. Depuis le 10 mai, plus de 200 Palestiniens ont été assassinés, dont plus de 60 enfants et il y a plus de 1500 blessés. Et tous les témoignages concordent, les bombes sont d'une puissance inégalée et les bombardements continuels n'épargnent aucun secteur de la bande de Gaza. Dès le début, ce sont les plus grands immeubles d'habitation de la ville qui ont été détruits. Les infrastructures, les routes sont systématiquement visées, particulièrement autour des hôpitaux pour rendre leur accès impossible. Des centres de santé, des centres culturels ont été volontairement visés. L'immeuble des médias internationaux dont l'agence américaine Associated Press a été ciblé et détruit. La population terrorisée n'a aucun endroit pour s'abriter. Des habitants sont allés se réfugier dans les écoles de l'Uneroy dans une promiscuité totale alors que l'épidémie de Covid-19 fait rage. Déjà éprouvée par 14 ans de blocus et 3 autres agressions militaires, la population palestinienne de Gaza n'en peut plus. Et les enfants sont particulièrement traumatisés. C'est une génération sacrifiée entièrement. Rien, absolument rien, ne peut justifier ces crimes de guerre qui visent à terroriser toute une population et à lui rendre durablement la vie impossible. Les requêtes tirées depuis la bande de Gaza qui sont uniquement l'expression d'une division palestinienne sciemment et volontairement créée et entretenue par Israël sont des engins artisanaux. La réponse d'Israël est volontairement disproportionnée. On n'est pas sur un conflit à égalité. Elle vise à tuer, à blesser, à laisser des champs de ruines et à prolonger dans la misère, dans une surenchère ignoble et criminelle. Toutes les initiatives pacifiques de la société civile de Gaza et notamment les marches du retour de 2018 et 2019 ont été noyées dans le sang, violemment réprimées. Cette population palestinienne de la bande de Gaza profondément inventive et humaine malgré ce qu'elle subit, l'État d'Israël a choisi de la déshumaniser. Alors que le blocus qui dure depuis maintenant 14 ans constitue déjà une punition collective contraire au droit international, il déchaîne contre cette population pour la quatrième fois depuis le début du blocus, une attaque qui vise à la terroriser et à la plonger encore un peu plus dans la misère. Face à ces crimes d'une ampleur inégalée, les déclarations de la France sont révoltantes. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pront à condamner les envois de roquettes par les groupes armés de la Banque de Gaza, n'ont pas eu un seul mot pour condamner cette nouvelle agression israélienne contre la population palestinienne de Gaza. Quant aux déclarations du président de la République, elles sont absolument scandaleuses. Dans un communiqué publié le 14 mai, il a rappelé son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël et à son droit à se défendre dans le respect du droit international. En fait, dans le vocabulaire israélien, le droit à se défendre a une signification très claire, c'est un permis de tuer et quant au respect du droit international par Israël, on sait ce qu'il en est. Cette attitude, cette déclaration, seront des tâches indélébiles sur le président de la République qui seront ainsi complices des crimes de guerre une fois de plus commis par Israël contre la population palestinienne de la Banque de Gaza. Le président de la République doit de toute urgence rectifier sa position. La France doit condamner, sans plus attendre, les bombardements israéliens. et affirmer avec la plus grande fermeté que la population palestinienne doit être protégée, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, et dans le reste de la Cisjordanie, et aussi en Israël même, puisque vous savez qu'il y a des palestiniens qu'on appelle les palestiniens de 48, qui vivent dans l'État d'Israël et qui subissent un véritable apartheid. La France doit reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont fait l'Assemblée nationale et le Sénat en 2014, des sanctions doivent être prises contre Israël tant que cet État commet ses crimes de guerre et continue à bafouer le droit international. La colonisation doit s'arrêter et les colonies doivent être démantelées. Le blocus de Gaza doit être levé. Le droit au retour des réfugiés doit être réaffirmé et effectif. Et l'État de Palestine, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, doit devenir réalité. La France doit l'affirmer. layered « Avec les débrous, c'est. » Allez. « scripture » « It's about Palestine, ¡Palestine! ¡Palestine! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est le prochain samedi, donc, à 15h, sur l'esplanade du Silex, qu'on appelle aussi esplanade Jean-Baptiste Clément. Ce sera pour commémorer le 150e anniversaire de la Commune de Paris, qui fut le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, un gouvernement élu pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui s'est fait massacrer du 21 au 28 mai 1871, dans ce qu'on a appelé la semaine sanglante, et où on a relevé 30 000 cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants sur le pavé parisien. Vous serez tous les bienvenus pour prendre la parole. Nos amis israéliens et palestiniens, nous alertent sur la gravité de la situation au Proche-Orient. En effet, samedi, il est 19h à Gaza, les 73 ans de Nakba, les massacres israéliens se poursuivent. Sixième jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, bilan provisoire de ce samedi 15 mai à 19h. 140 Palestiniens assassinés, dont 40 enfants, 23 femmes, 10 personnes âgées, jusqu'à présent familles palestiniennes entières massacrées. 120 blessés parmi eux, 190 enfants, 70 femmes, 9 journalistes et 3 ambulanciers. Plus de 1300 raids en 6 jours, c'est horrible et ça continue. 73 ans après la NABIA, les massacres israéliens contre le peuple palestinien se poursuivent en toute impunité. Et devant le silence complice de ce monde officiel, destruction massive partout dans la bande de Gaza, la terreur est absolue. Infrastructure civile visée et endommagée, le port de Gaza visé, 10 grands immeubles détruits totalement, 200 maisons détruites, 60 bâtiments publics détruits, 27 écoles endommagées, 3 universités touchées, 18 usines détruites, 5 municipalités visées, 8 stations électriques endommagées, 10 cliniques et centres médicaux visées, 27 agences de presse détruites, 5 banques détruites, 25 associations bombardées, 3 marchés publics visés, 100 voitures détruites, 50 magasins détruits, 16 routes endommagées, 3 cimetières visées, 12 coopératives agricoles touchées, 10 terrains agricoles endommagées, 3 stades visées, 10 mosquées touchées, 11 cuits d'eau détruits, fermeture totale de tous les passages, fermeture de l'espace de pêche par ordre militaire israélien, population horrifiée, familles terrorisées, mais population résistante. Après la colonisation accélérée de Gérusalem-Est et de la Cisjordanie, qui prive les Palestiniens de leur droit à un État indépendant et viable, les ratonnades et les manifestations de haine déclenchées par l'extrême droite israélienne sur l'esplanade des mosquées, l'intrusion de la police israélienne dans la mosquée d'Al-Khwasa. Plusieurs villes israéliennes sont en train de s'embraser, des lynchages s'y produisent contre des citoyens arabes ou juifs. Tel est le résultat de la politique belliciste et criminelle du gouvernement de M. Netanyahou, poursuivie devant les tribunaux de son pays pour des actes de corruption et contre lesquels des manifestations sont régulièrement organisées, demandant son départ. Prenant pour prétexte des tirs de roquettes sur des villes israéliennes, c'est pourtant ce gouvernement qui déclenche des raids criminelles sur Gaza, faisant des dizaines de victimes parmi la population civile, notamment de nombreux enfants. C'est aussi lui qui menace de déclencher une opération terrestre contre Gaza, au risque de provoquer un nouvel embrasement de toute la région et de rendre plus incertain encore toute perspective de paix. Nous sommes stupéfaits de l'attitude du président de la République et du gouvernement français qui ont choisi de s'aligner sur la politique du président des Etats-Unis, lequel se pose à toute intervention du Conseil de sécurité et des Nations Unies. C'est dans un soutien à la politique des dirigeants israéliens qui ne cesse de bafouer le droit international que M. Macron engage ainsi notre pays. Plus grave encore, en interdisant dans l'ensemble du pays toute initiative, a priori sauf à Osser, En faveur d'une paix juste entre palestiniens et israéliens, le gouvernement crée les conditions de tensions communautaires, de violences et de provocations racistes. Il doit au contraire faire respecter la liberté d'expression et de manifestation des partisans de la paix. Il faut mettre un terme à l'escalade meurtrière en cours. La France doit s'exprimer clairement en faveur du droit, de la justice. La colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie doit immédiatement prendre fin. Les prisonniers politiques palestiniens doivent être libérés, à commencer par Mawane Barouti. Les palestiniens doivent disposer de leur état dans les frontières de 1967 et pouvoir vivre libre aux côtés de l'État israéliens. Merci à tous. Vraiment, c'est formidable d'avoir réussi ce rassemblement. On n'y croyait pas trop ce matin, notamment avec la météo. Mais encore une fois, je vous remercie de vous être déplacés. En ce moment, une délégation de l'AFPS, l'association France-Palestine-Solidarité, est reçue par la directrice de cabinet du préfet. Bon, on va les laisser, on n'a pas le choix de toute façon. Mais ce que je voudrais dire également, et il y a un tract à cet effet, qui reprend l'argumentation qui a été développée par tout le monde ce soir, d'ailleurs, c'est qu'il faut renforcer votre soutien au peuple palestinien. Et la meilleure façon de le faire dans ce département, comme ailleurs dans le pays, c'est de rejoindre l'association France-Palestine-Solidarité. Donc vous pouvez adhérer sur le tract que nous distribuons. Il y a un butin d'adhésion, une adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre engagement, votre adhésion, on vous répondra immédiatement. Donc merci encore d'être venu. Bon, vous pouvez prendre des trains pour faire circuler autour de vous, si vous voulez. Merci encore d'être venu. Merci. 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 Merci.